alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi 8 juin 2020 20h28 heures du québec qu'on vient d'apprendre nous autres que dans la restauration on prendra le service le 22 juin déjà les vacances sont finies c'était tellement bien je m'étais tellement habitué à cette vie de pacha honnêtement c'était extraordinaire ceux qui comme moi ont vraiment profité de ces trois mois pour se ressourcer se transformer s'analyser se demander ce qu'ils veulent dans la vie se demander s'ils veulent rester stupides, ignorants, méchants, xénophobes, racistes avec tous les maux de la terre ou aussi il y en a d'entre vous qui ont fait comme moi pour se transformer tant mieux et pas suivre les réseaux bidons traditionnels comme les réseaux bidons pseudo alternatifs qui ont déliré sur cette question là en essayant de prouver l'improuvable perdre du temps se torturer avec ça vraiment en tout cas moi j'en ai vraiment vraiment profité et j'espère que vous avez fait de même parce que de toute façon il n'y a rien qui va changer et c'est déjà terminé donc le 22 apparemment la restauration à montréal reprend le 22 si naturellement il n'y a pas de changement dans la courbe à l'extérieur de montréal c'est le 15 en région plus éloigné mais montréal et laval et sa grande région c'est le 22 donc c'est déjà terminé ça passe bien quand même ceci étant du genre de recommencer blague à part parce que j'aime le monde j'aime l'interaction avec le monde de toutes les pièces chanceux je travaille à laval j'ai une multitude de de nationalités présentes de gens fantastiques de tous les milieux et c'est vraiment enrichissant vraiment enrichissant maintenant avec tous les événements qui sont produits dans ces mois de cette année 2020 c'est fascinant de voir comment tellement de choses sont se sont produites sont arrivés nous ont tombé sur la tête sont tombés sur la tête et on a vu le le fonctionnement de la politique si vous êtes fin analyste et non pas endoctriné puis un un confini idéologiquement là emboucané par des magiciens si vous êtes encore capable de réfléchir puis d'analyser c'est extraordinaire ce qu'on a vu dans les dernières semaines avec la crise puis avec l'événement entourant le meurtre de george floyd en passé il ya des gens qui doutent que c'est arrivé imaginez vous faut vraiment être tordu moi je sais pas mais le monde de la droite là moi c'est pour ça que j'ai laissé un peu c'est cette populace cette foule-là devenue complètement gaga naturellement c'est dont trump n'est pas la cause lui qui décrit tout de fake news alors quand tu fais ça c'est comme crioulo où il n'y a plus rien qui est fake news ce gars-là est d'un abrutissement puis d'un mais il sait ce qu'il fait mais il va perdre les élections il sait qu'il est là pour parler à sa base qu'il veut surtout pas perdre sa base mais sa base est quand même assez mince il y a de plus en plus de gens qui le laissent tomber qui l'ont appuyé en 2016 c'est un être infâme vraiment infâme puis les gens qui s'identifient à lui c'est pathétique c'est vraiment pathétique donc avec tous les événements comme je vous disais qu'on a vu se dérouler la pandémie puis toute la folie que ça a amené de partisannerie de symbolisme de juste des sound bites comme on dit des extraits sonores c'est ça que c'est comme ça que la politique surtout américaine fonctionne avec des extraits sonores pour les télés nationales d'un côté comme de l'autre et le symbolisme le symbolisme on fonctionne à coup de symbolisme des deux côtés ici comme ailleurs c'est du symbolisme dans tout que ce soit dans la question environnementale lorsqu'on bannit les pailles de plastique c'est un symbole on fait dans le symbolisme pour voir si la paille de plastique représente le problème du plastique dans le monde alors que c'est complètement hypocrite aussi de vouloir prétendre qu'on va bannir le plastique en bannissant la paille qui est un symbole parce qu'on l'aurait retrouvé dans le nez d'une tortue à un certain moment donné on a besoin de symboles on fait rien parce que l'industrie du plastique je l'ai déjà dit c'est des milliards et des milliards de dollars de revenus et des centaines et des millions d'emplois partout dans le monde si vous pensez qu'on va faire disparaître le plastique moi je sais pas dans quelle dimension vous vivez c'est que du symbolisme on vous donne un symbole ça y est puis là la foule quand elle a eu son symbole la foule est contente même chose avec le meurtre de george floyd on a utilisé le symbolisme beaucoup c'est que ça du symbolisme on a eu aujourd'hui des démocrates qui se sont agenouillés à la chambre des représentants en mémoire de on voit ici nancy perrosé et toutes les autres démocrates et du côté des républicains le symbolisme qu'on utilise c'est qu'on veut on utilise l'extrait sonore le soundbite qu'on veut enlever le financement aux services de police chez les démocrates et les villes administrées par les démocrates qu'on veut démanteler les services de police qui est complètement une un mensonge et une aberration mais on utilise les les extraits sonores de démocrates qui remettent ça en question le financement communé puis on s'en va avec ça sans expliquer ce que les autres veulent dire puis on s'en va dire aux américains républicains de droite ça y est les démocrates sont extrémistes ils veulent abolir la police c'est complètement on y va avec du symbolisme toujours le symbolisme on fonctionne à coup de symbolisme mais il n'y a rien qui se fait pour le monde ordinaire il n'y a rien qui se fait pour améliorer la vie du monde ordinaire pendant que les démocrates prennent leur sa genouille et puis que les républicains nous disent ça y est les démocrates veulent abolir la police ces gens-là sont en retourne dans leur poste après et continuent à voter les budgets les plus scandaleux continuent à garder les pauvres dans la pauvreté continuent à demander à la fête de continuer à imprimer à la folie pour donner toujours au même de wall street on demande pas à la fête d'imprimer pour donner aux américains pour donner aux requins de wall street donc on a le symbolisme pour les caméras pour les partisans des deux côtés pour les apaiser regardez ce qu'on fait nous autres on a aboli la paix l'autre regardez eux autres ils veulent abolir la police c'est une bande d'extrémistes de gauche puis pendant ce temps-là et on retourne dans nos postes puis on continue à voter des budgets déficitaires mais monstrueux où l'armée reçoit trois trilliards de dollars en trois ans approuvés par les démocrates approuvés par les républicains des dépenses incontrôlées à gauche puis à droite continuent à faire grossir le gouvernement approuvés par les deux partis signés par donald trump le gouvernement la dette américaine comme ils disent en anglais balloon balloon ça veut dire qu'elle a gonflé tellement sur donald trump parce qu'on a dépensé comme jamais lui qui voulait prétendre nettoyer la soampe c'est lui qui le nourrit le plus c'est toujours comme ça il faut toujours tu méfies de ce des gens qui avancent des choses souvent ça va être les pires ils vont faire le contraire de ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent dire donc quand il dit je vais nettoyer la soampe lui a envoyé encore plus de nourriture à poissons et à soampe trois ou quatre budgets mais déficitaires comme c'est même pas possible de les imaginer les deux partis ont c'est eux autres qui rédigent les budgets puis ils sont obligés de travailler ensemble ils sont obligés de les voter puis le président est obligé de les signer c'est comme ça que ça marche aux états un système politique c'est pas un parti qui fait le budget c'est fait conjointement puis il faut que les deux l'approuvent puis il faut que le président l'approuve sinon on ferme le gouvernement jusqu'à ce que on trouve une solution on a toujours trouvé la solution c'est de grossir le gouvernement de dépenser encore plus de nourrir encore plus la soir sous donald trump ça a été record record donc on fonctionne par symbolisme et la pauvreté continue il ya personne de ces gens là qui ont pris qui sont agenouillés les autres républicains qui ont accusé les démocrates de vouloir abolir la police qui ont changé quoi que ce soit dans le salaire minimum dans la pauvreté rampante il n'y a pas que le racisme qui est rampant c'est la pauvreté et les mines de la pauvreté tant n'aura plus de racisme la fed a continué et continué et on voit ça aujourd'hui ça ça vient de market watch aujourd'hui ça fait à peine quelques heures que 16h58 juin le nasdaq ferme à son plus haut niveau historique le dow jones à 7% de moins seulement que le record puis on est en pleine pandémie des emplois perdus partout moi j'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait que wall street entre autres puis la bourse des états unis et d'ailleurs avec une pandémie mondiale des mauvaises nouvelles partout des emplois perdus par dizaines et des dizaines et des centaines de millions puis eux autres la bourse skyrocket comme ils disent en anglais défonce le fond c'est contre la logique pourquoi ça se produit ça parce que la fed continue à imprimer par imprimer de l'argent pourquoi ça se produit vous le disent dans l'article alors que wall street cherche à ce que la fed garde son soutien intact c'est quoi son soutien imprimer de l'argent à gogo on envoie ça où l'argent pas dans les poches des américains dans les poches des requins de wall street pour les avoir à des niveaux historiques dans les plus grandes comment dire dans la plus grande récession des dernières 40 50 60 années ça pas de logique mais pourquoi parce qu'on imprime à gogo et à gogo je vous laisserai l'article vous aurez lire ça la fed qui continue à imprimer et à imprimer de l'argent à gogo waouh la réserve fédérale a connu un succès arrêtantissant en termes de maintien et son bilan à la fed est rendu à 9 ou 10 trilliards de dollars de la vie à un succès arrêtantissant en termes de maintien de la fluidité du crédit pendant la pandémie les principaux indices boursiers de dette américaine récupérant déjà un terrain perdu important depuis que la pandémie a contraint une paix à la fermeture le rallye boursier comprenait non seulement des sociétés de haute technologie qui fournissait des services recherchés lors des fermetures récentes mais aussi des sociétés frappés par les prix du pétrole et la quasi interruption des voyages je trouve ça excitant à déclarer diane jaffi gestionnaire de portefeuille seniors gtc w dans une interview téléphonique avec market watch waouh les investisseurs garderont également un oeil sur ce que fera ensuite la fed la banque centrale avant devant publié mercredi sa déclaration de politique actualisée sa première série de projections économiques depuis décembre les investisseurs ne s'attendent pas ce que la fed retire c'est backstop ou reviennent à des taux qui se situent actuellement entre 0 et 0,2 pour cent mais ils chercheront plus d'indices auprès des décideurs politiques après que le rapport blablabla donc on continue à imprimer puis à inviter la fed à imprimer et à imprimer et imprimer de l'argent c'est ça dans le fond donc on fonctionne avec du symbolisme et ça ces politiciens là viendront jamais jamais dire à la fed c'est scandaleux vous arrêtez que vous allez imprimer de l'argent mais vous allez le donner au monde qui sont dans la misère voyez-vous on fonctionne que par symbolisme pour satisfaire le peuple qui se satisfait de pas grand chose c'est vraiment triste c'est pathétique mais qu'est ce que vous voulez tant que vous changerez pas les autres changeront pas